Bonjour à toutes et à tous, bonjour Franck, bonjour Harvey, ravi d'être à vos côtés pour ce match. On laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Je vais voir un classique pour cette équipe avec un 1-4-2. La composition du FC Barcelone qui s'affiche, c'est les joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Et c'est parti pour 90 minutes ! Vittor Wies ! Rego ! Et trouve Neymar ! C'est un très bon ballon ça ! Et déjà une faute ! Grosse débauche d'énergie en perspective pour les visiteurs qui décident maintenant de presser. L'entraîneur leur a demandé de venir au contact du porteur du ballon. Le joueur qui commet une faute avec cette main. Le joueur qui prend sa chance. 2 pour le FC Barcelone ! On planirait une faute plus tout le sang froid. La lucidité de ce joueur dans le dernier geste. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent au dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui ça paraît tout naturel. C'est Barcelone qui mène maintenant dans ce match. Le joueur du FC Barcelone ! Et le minuto 11, numéro 10, Lionel Messi ! Et ouais le ballon qui circule bien ! Raul Vecosta ! Et ce ballon qui sort touche ! Et là c'est le défenseur qui est sur ce centre. André Signesta ! Neymar ! Et il faut que ce soit déjà du Barça ! Coup franc ! Il a réussi à passer ! Un coup s'est levé ! Il a déclenché ce qu'on appelle le balle un petit peu tôt ! Allez peut-être une bonne occasion ! Et on fait tourner ! On se rend disponible ! La frappe de Léo Messi ! Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon ! Il y a également qui sort un corner ! Colos et Barcelone ! Et on balance devant ! Allez un autre corner ! Et on balance devant ! Allez un autre corner ! Il a touché le ballon de la main ! A faute ! Un tacle très propre ! Une belle interception ! Salut Castigliaro ! Salut Castigliaro ! Jean-Pio ! Sambado ! Ballon n'est pas trop compliqué à reprendre finalement ! Daniel Ves ! Salut Castigliaro ! Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau ! Attention la réception de ce centre ! Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau ! Le ballon qui passe auprès de la cage quand même ! C'est peut-être un coup dangereux ! Et le gardien peut respirer ! Remar ! Une tête passée à Pouyer sans doute pour vraiment inquiéter le gardien ! Regarde Osez cette passe de la tête ! Lionel Messi ! Oh dommage il n'y a personne ! Regardez on va pouvoir se dégager ! André Signesta ! Qui adore partir en percussion et donner ! Et surtout quand il part dans une longue chevauchée pour aller en général jusqu'au bout ! Et quand je dis jusqu'au bout ! C'est que l'action se finit par un but personnel ou une base décisive ! Le gardien qui nous régale encore avec cette parade ! Lionel Messi en position de hors-jeu ! L'as pour lui ! Toruiz ! Rarime Costa ! Thomas Pina ! Il se dispute le contrôle du ballon ! Et l'arbitre indique le poteau de corner ! Et l'arbitre indique le poteau de corner ! On le retiendra donc dans cette première période ! Et bien qu'on a vu un but ! 1-0 à la mi-temps ! Un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi ? Et bien c'est grâce à lui ! Si son équipe est devant à la pause ! Ça reste quand même le fait marquant de cette première période ! La seconde période qui va reprendre dans un instant c'est le FC Barcelone qui est devant ! Et bien c'est son deuxième but personnel aujourd'hui ! Et il faut un bon timing pour frapper le ballon de la tête de la sorte ! Et les voilà donc avec une avance de deux buts à présent ! En la minute 48, numéro 10, Lionel Messi ! Bonne soirée ! Back en bout ! Traveille de Costa ! Thomas Pina avec qui pour le reprendre ! Le centre est contré ! La passe est mal ajustée ! Et il récupère un ballon facile ! Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain ! Devant son public ! Le remplaçant ! Salut ! Je ne peux pas faire sonnée ! Le ballon est sorti, ce sera pour le gardien. Rakitic. Rakitic. Oui, excellente intervention du défenseur, bien joué. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Rakitic. Kassel Badeau. Bacombeau. Ah non, dommage, ce n'est pas cadré. Le carton jaune qui est arrivé de façon un petit peu tardive. On sent que l'arbitre a hésité. Et il lui redonne. Kassel Badeau. Le Suarez. Cordial Bar. Oui, c'est très bien taclé, ça. C'est très bien taclé. Toruiz. Kassel Badeau. Il centre. Bacombeau. Allez, on place le gardien, bien placé. le ballon en touche, les joueurs de Barça qui vont récupérer la balle, Rekicic, à la touche décidément, Rekicic, Bakambo, le ballon qui est finalement perdu, voilà la passe en retrait pour le gardien, Santé Guzquets, André Sinista, Jonathan De Santos, ils ont tenté de déborder par l'aile peut-être, Rekicic, attention à la réception de ce centre, Léo Battistao, et l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, là, faute, faute et Koufran, ça peut être dangereux, là, Koufran a joué rapidement, attention, ne pas commettre de faute, Bakambo, Piqué, Rekicic, Gérard Piqué, cette faute qui donne un coup franc au dangereux et cette faute est sanctionnée la carte au jaune à l'écouter La frappe de Léo Messi, le gardien qui se détend parfaitement bien. Allez, corner à suivre pour le FC Barcelone. Le Suarez la frappe, oh, il arrive, oh, quel plongeau superbe, dernière pour le Barça. Je vous laisse apprécier cette statistique sur les corner. On a un très bon tackle. On a l'arbitre qui siffle à l'instant, la fin du match, victoire du FC Barcelone. Alors c'est souvent le cas entre ces deux équipes, on a véritablement un système de rechopée. Ah oui, un gros match, Hervé, entre ces deux équipes qui se connaissent bien. Il y a toujours une grosse rivalité entre ces deux formations. Et je peux vous dire qu'entre supporters, ceux qui ont le sourire, à mon avis, vont chambrer le camp adverse. Franck, dites-nous ce que vous inspire Messi dans cette rencontre, ce qu'il vous a inspiré. Un très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, la victoire vient récompenser ses efforts. Belle satisfaction pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501